Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire. Je me présente, je suis Mickaël Huillard, employé chez Western Digital et basé à Paris. Je serai votre modérateur durant cette présentation qui portera sur le sentinel Sérive. Je suis en compagnie de Régis Monterre, qui est notre business manager France et Europe du Sud dans la branche Business Storage Solutions chez Western Digital. Et tu seras donc notre présentateur pour ce webinaire. Bonjour à tous. Durant cette présentation, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions par écrit, taper les simplement dans la boîte de dialogue et envoyer les nous. Sans plus tarder, je te laisse la parole Régis, nous conserverons du temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les solutions Western Digital. Comme vous le savez, Western Digital était dans un premier temps sur la partie disque dure externe. Nous sommes maintenant devenus numéro 1 mondial. Nous avons ensuite fait la partie disque dure externe. Nous sommes aussi devenus numéro 1 mondial. Nous allons aujourd'hui voir ensemble la partie qui nous intéresse, les solutions pour les VAR, donc tout ce qui est solutions entreprises au niveau strocage et sauvegarde. Nous avons un aperçu ici de notre gamme produit. Nous avons donc du NAS, DX et RX pour RAC qui tourne sur Windows 2008 R2. Nous avons aussi une partie sauvegarde, donc qui est Arkea, logiciel de sauvegarde et appliance de sauvegarde qui permettent de sauvegarder tout environnement, qui vont permettre de mutualiser en une seule appliance qui présente aussi bien les sauvegardes physiques que les sauvegardes sur environnement virtuel. En plus, nous supportons plus de 200 plateformes logicielles. Aujourd'hui, nous allons parler du DS Series. Donc, nous allons voir les opportunités du marché, une étude de cas, le détail sur le centimel, prix dispo et les questions réponses. Nous sommes partis sur l'étude d'un réseau de basiques domestiques, donc avec tout ce qui est interconnecté via Internet, qui est aussi bien les PC portables, tablettes, mobiles, Smart TV, le tout connecté directement derrière une boxe. À l'heure actuelle, les entreprises ont à peu près, on va dire, le même schéma, donc avec des workstations, une flotte de mobiles et une flotte de laptops, le tout connecté à Internet. La grosse différence est l'apparition de sécurité, donc là on a un domaine serveur Active Directory qui va permettre de connecter les users et les sécuriser. Nous avons aussi un applicatif métier, souvent un logiciel qui permet à la société de promouvoir la force commerciale et ses produits. Et bien sûr, un stockage de données. Suite à cette étude, nous avons la chance de voir la disparition d'XP, encore très utilisée chez pas mal de personnes. Donc l'arrivée de Windows 7, 8, 8, 1, l'arrivée des tablettes, des smartphones, des portables, tout ce qui est ultra mobile, et la communication partout dans le monde, avec un accès partout à toutes les données. Ce qui correspond à une nouvelle infrastructure pour nos clients. Afin de répondre aux besoins des sociétés, nous intégrons le numéro 1 des OS, Windows 2012 R2. Pour la première fois en automne 2013, Microsoft a refondu entièrement son architecture, puisque nous avons vu l'apparition de Windows 2012 R2, de Windows 8.1 et de Exchange 2013. Le tout la même année. C'est la première fois que Microsoft refait l'intégralité de sa gamme produit en une seule fois. Après, nous avons étudié le marché, donc les opportunités du premier serveur au sein de petites sociétés. En France, le marché de 63 millions de PME, actuellement, 100 serveurs déployés. Donc un marché relativement intéressant du premier serveur au sein des sociétés. Nous allons voir maintenant comment Western Digital répond à ses besoins. Le premier serveur, serveur de stockage et le cloud. Donc une infrastructure convergente qui va permettre aux PME de répondre aux besoins. Donc besoin d'accès soit du cloud privé, soit du cloud public, une infrastructure de partage et une infrastructure sur site. Donc c'est un accès sécurisé aux données de l'entreprise, les données de l'entreprise organisée et des données de l'entreprise sauvegardée et jamais perdue. Nous sommes partis de l'infrastructure basique d'un besoin d'active directories, d'un serveur applicatif et d'un espace de stockage. Nous avons intégré tout ça dans notre solution DS Series qui va permettre aux sociétés de pouvoir répondre à leurs attentes, aussi bien en termes de connexion, de partage de fichiers et serveurs applicatifs. Nous pourrons voir par la suite que Windows 2012 R2 intègre Hyper-V qui va permettre de pouvoir installer des machines virtuelles afin de répondre aux besoins clients en termes de logiciels applicatifs. Nous avons aussi la possibilité de répondre aux besoins de stockage des PME puisque la solution est disponible de 4 Tera de disques de 2 Tera jusqu'à 16 Tera 4 fois 4. Nous avons embarqué les outils bureautiques Office 365. Nous avons aussi embarqué Windows Azure que nous verrons par la suite tout simplement intégrable avec le bing et mot de passe qui permettra de faire la synchronisation, la sauvegarde de tout notre environnement. Quelles sont les clés des déploiements modernes ? Au niveau matériel, donc il faut un produit compact, un produit fiable et un produit garanti. Au niveau plateforme logicielle, le partage d'informations, la protection des données et l'applicatifs. Le tout bien sûr avec un coût intéressant et du support. Regardons plus en détail le S-Series Western Digital Sentinel. Nous avons donc intégré dans le S-Series avec Windows 2012 R2 la possibilité d'être contrôleur de domaine Active Directory primaire ou secondaire, donc une gestion centralisée de tous les utilisateurs, la gestion centralisée des affaires et de leurs politiques et un accès sécurisé et administration distante, sécurisé, mobile inclus. Exécutent vos applications métiers. Grâce à Hyper-V, nous pouvons tout simplement créer une nouvelle VM et pouvoir installer un serveur de type Sedge pour faire toute la gestion ou tout ce qui est CRM ou gestion et comptabilité. Nous pouvons bien sûr intégrer tout type d'environnement puisque à partir du moment où le hard est disponible en version plus qu'à 32Go de RAM, nous pouvons commencer à monter en puissance au niveau applicatif. Bien sûr, le produit supporte les bases sur le cloud, par exemple, synchronisation de l'Active Directory avec Office 365 sans le moindre souci. Nous allons aborder un point intéressant, le logiciel de sauvegarde et de restauration. Nous verrons ça durant la démonstration plus en détail. Le DS Series offre de base la possibilité de décuper 25 postes clients. Ceci comprend donc une image complète du disque dur. Après, c'est du mode incrémental bloc, donc très rapide. En termes de restauration, quand on est sous XT, le produit s'est généré tout simplement une clé USB de boot. Je la plug, je la connecte à mon laptop ou à mon desktop, je change mon disque dur et en une seule fois, je restaure l'intégralité du disque dur, c'est-à-dire l'OS, la configuration et les datas. Pas besoin de réinstaller d'abord le stuff, de courir après le numéro de série, de courir après les drivers. Là, en une passe, tout est fait. Aussi bien la configuration réseau, aussi bien les VPN que les softs que l'utilisateur a installé de type imprimante virtuelle pour créer un PDF. Grâce au cas de Microsoft, nous pouvons pousser jusqu'à 50 postes en sauvegarde. Nous avons aussi la possibilité pour les clients en macOS d'utiliser Time Machine et bien sûr la possibilité de sauvegarder en cloud public ou privé. Regardons plus en détail l'administration. Il suffit de se connecter en remote desktop ou de connecter tout simplement l'IP du serveur pour prendre la main dessus. Autre possibilité, le produit est fourni avec une sortie VGA, deux ports USB 2 pour clavier souris. Je lance tout simplement le tableau de bord. Le tableau de bord nous permet d'administrer simplement un serveur 2012 sans connaissance. Nous allons pouvoir voir ici comment avoir les premiers utilisateurs, les dossiers de partage, la configuration du serveur en termes de sauvegarde, accès en tout lieu sans le moindre souci. Ce sont des liens rapides qui permettent d'accéder directement au sous-menu. Nous avons ici les services. Nous pouvons par exemple voir tout de suite comment intégrer Office 365 le produit. Il suffit de cocher j'ai déjà un abonnement et de rentrer logging mot de passe. Idem, pour les autres services Microsoft. Nous pouvons bien sûr avoir des rapports sur l'intégrité du produit. Voyons maintenant comment créer un utilisateur. Il suffit de créer un nouveau compte. Je vais l'appeler test. Je vais connecter un mot de passe. J'ai ici la possibilité de définir les droits utilisateurs ou administrateurs. Il y a aussi possibilité de modifier le degré de protection du mot de passe. sur l'intégrité du produit. Je définis l'intégrité du produit. l'intégrité du produit. Je définis tout simplement les droits sur les différents dossiers. Je clique simplement sur suivant. Je définis si j'ai l'accès au tableau de bord. Pour ceci, il faut être administrateur. Et je finis par créer le compte. J'ai un nouvel utilisateur avec les droits sur les dossiers. Ultra rapidement puisque vous pouvez le constater ceci, cela est déjà fini. En trois clics. Je peux créer bien sûr des groupes d'utilisateurs. Nous avons ici la possibilité de voir directement le serveur, de créer des tâches de sauvegarde. Pour tous les ordinateurs connectés, je peux créer des tâches de sauvegarde. Nous allons pouvoir voir en détail la plage horaire sur laquelle je souhaite effectuer ces sauvegardes. Je conseille de commencer à partir de 8 heures et de finir à 20 heures. Pourquoi autant de sauvegarde d'une planification aussi grande ? Tout simplement puisque une fois que la foule est passée, nous sommes en mode incrémental bloc. Nous allons générer des sauvegardes très rapidement. En plus de faire 5 sauvegardes par jour, cela va nous permettre de créer du versioning de fichiers. Sur un fichier Excel que j'ai commencé à travailler à 9 heures, j'aurai 5 points de restauration quand je vais quitter à 20 heures. Cela me permet de créer le versioning. je gère après ma rétention à la semaine et au mois. La rétention permet de garder l'historique des fichiers en ligne. Les outils de récupération, donc création d'une clé USB de boot. Pour tout système supérieur à XP de type Windows 7 ou 8, il suffit de booter sur le CD Microsoft. Au lieu de faire installation, je fais restauration à partir d'un point réseau et je restaure l'intégralité de mon disque dur. Stockage, vous avez ici tous vos points de partage et l'espace libre sur la volumétrie disque. Vous avez ici la volumétrie disque. Vous pourrez constater que j'ai un disque dur pour l'OS et deux partitions pour les datas par exemple ici. applications. Nous pouvons installer plusieurs types d'applications prédéfinies par Microsoft. Il suffit de créer et cliquer sur Microsoft Pinpoint et d'aller directement sur le site pour voir toutes les applications préréférencées par Microsoft pour ce type d'applications dédiées dans le tableau de bord. Les applications dédiées dans le tableau de bord sont des plugs Microsoft qui vont vous aider au quotidien. Surveillance nous allons pouvoir voir ici que le hard est composé de deux ports Ethernet que nous pouvons bien sûr mettre en tronking ou en redondance. La partie CPU et partie ventilation. Tous nos produits sont fournis avec la possibilité d'avoir une double alimentation qui permettra d'avoir une alimentation redondante sur un réseau parfois avec onduleur et une pâte sur le réseau classique. les alarmes avec bip actif ou non. Le nombre de disques est de 4 et nous pouvons constater que nous avons ici en option la possibilité de rajouter un deuxième disque dur pour mirorer l'OS. De base sur le 5100 le produit est fourni avec un seul disque dur sur le 6100 il est fourni avec deux disques durs. Nous avons ici les mises à jour mises à jour Microsoft mises à jour du firmware par Western Digital. Le services tout ce qui permet d'accéder directement à notre support et le récapitulatif le numéro de série type IP nom et type de produit. pour les utilisateurs avancés nous avons un véritable Windows possibilité d'accéder directement aux outils d'administration ou possibilité d'aller directement dans le panneau de configuration. si je souhaite activer par exemple IPRV il suffit d'aller dans la configuration du serveur et d'aller ajouter un rôle au serveur. Donc je lance le gestionnaire de serveur. de serveur. et là tout simplement je vais ajouter un rôle au serveur il est en train de collecter les données vous avez aussi la possibilité dans le panneau de configuration de définir directement au niveau réseau les paramètres de votre carte si vous souhaitez faire un teaming l'avantage ce sont des drivers Intel donc relativement sympathiques à configurer pour tout ce qui est administration réseau je vais retester je vais le laisser finir tranquillement vous avez aussi la possibilité de le définir les services pour tout ce qui est serveur d'impression réseau donc nous pouvons voir que de base nous avons un CPU Xeon sur la version 5100 donc qui permet d'avoir déjà de bonnes performances 8 gigabits de RAM upgrade possible jusqu'à 32 gigabits possibilité de l'intégrer directement dans un domaine sans le moindre souci pour les utilisateurs avancés vous avez ici toutes les possibilités de customiser et paramétrer votre serveur bien sûr le produit est disponible en multilangue il suffit de la choisir au démarrage et à l'installation du produit donc pour activer Hyper-V il suffit de cocher ici et d'ajouter la fonctionnalité nous pouvons aussi bien sûr faire de la réplication multi-sites en activant tout simplement le DFSR qui est le système de réplication Microsoft qui se trouve ici bien sûr on sait être serveur ISSI pouvoir créer des targets et autres revenons maintenant à la présentation la partie hardware la partie relativement intéressante nous allons pouvoir constater que les disques durs de 2 pouces et demi sont mis sur les côtés nous avons 4 disques durs en frontal l'avantage du produit Western Digital DS3D l'intégration des disques durs l'intégration des disques durs ne nécessite aucune vie et aucune intervention c'est le plus compact du marché nos concurrents sont soit sur des processeurs beaucoup moins puissants ou soit sur une architecture hardware beaucoup plus grosse le serveur de stockage est ultra compact le plus petit format du marché nous supportons le RAID 0.1.5.6 le processeur Xeon pour serveur avec 16 gigas de mémoire ECC pour la version DS6100 protection des données donc alimentation redondante choix d'un espace de stockage en RAID matériel un verrou en façade pour protéger les disques durs support nous avons deux niveaux de support le produit est garanti 2 ans donc on a le support express et pro l'express étant un devancement des pièces en J plus 1 et le pro numéro de téléphone dédié support dédié et échange garanti en J plus 1 bien sûr nous avons aussi l'extension jusqu'à 5 ans du produit et de sa garantie le produit tourne donc sur l'OS numéro 1 Windows 2012 R2 le stockage est bien sûr sur les meilleurs disques du marché Western Digital l'avantage de notre solution c'est qu'elle supporte des milliers au niveau fiabilité nous avons mis une double alimentation même sur un produit desktop ultra compact vous avez la possibilité d'avoir la prise Kensington disque de gamme Data Center installé construit et testé en tant qu'unité complète le produit arrive temps de déploiement 30 minutes hors mise à jour Microsoft bien sûr nous avons travaillé son prix sa garantie et l'approche du marché regardons plus en détail les caractéristiques techniques du produit serveur Windows 2012 R2 essentiel donc fourni pour connecter jusqu'à 25 utilisateurs pour des utilisateurs supplémentaires il suffit de rajouter des cales Microsoft la taille est relativement compacte 20 cm par 35 nous avons donc deux bases pour réduire les coûts sur le DS-1100 un Xeon Dual Core sur le DS-1100 un Xeon Quad Core 8 Go de RAM d'un côté 16 bien sûr sur la version haut de gamme et le tout upgradable jusqu'à 32 Go de RAM nous avons l'avantage d'avoir un disque dur dédié pour l'OS ce qui va nous permettre d'avoir une capacité à reconstruire le RAID très rapidement puisque nous utilisons des disques durs entreprise nous avons un RAID hardware Marvel intégré sur la carte mère ce qui nous permet en termes de reconstruction d'être très très performant d'autant plus que l'OS n'est pas installé sur la gratte RAID en termes de performance nous allons des benches pouvant aller jusqu'à 200 Mbps donc la bande passante des deux ports RJ45 en termes d'intégration nous avons Windows Azure et Office 365 RAID bien sûr on est compatible Time Machine, ISSI en termes de connectivité vous avez 4 ports USB 3 qui vont vous permettre de connecter par exemple du stockage ou de la sauvegarde vous pouvez connecter tout à fait un lecteur RDX et installer un soft de sauvegarde afin de protéger vos données regardons plus en détail notre offre face à la concurrence nous avons l'avantage d'avoir donc les disques durs haute swappable en façade nous avons l'avantage d'avoir un disque dur en miroir en RAID 1 pour le boot nous avons un RAID contrôleur qui supporte le RAID 0, 1, 5 et 10 dual gigabit et double alimentation en option sur le DS 5100 et de base sur le 6100 voici les tarifs publics et nos différents partenaires pour la revente de ces produits je vais finir par un petit rappel sur notre version d'entrée de gamme en termes de NAS qui tourne sur Windows 2008 R2 essentiel c'est une architecture un peu plus light puisque nous avons un atome dual core nous n'avons que 2 gigabits de RAM sur la version DX et nous avons 4 gigabits de RAM sur la version RX de base nous avons la possibilité de connecter 25 utilisateurs pour le backup ce produit va être destiné pour les petites sociétés afin d'avoir leur premier espace de stockage et de sauvegarde merci Régis pour cette présentation on va passer aux questions n'hésitez pas à en poser d'autres pendant que je vais poser les premières questions alors peut-on ajouter le Sentinel Series à un domaine actif directory existant ? oui tout à fait donc comme je l'ai dit au début de ma présentation nous avons la possibilité d'être serveur de contrôleurs domaine primaire ou tout simplement secondaire l'avantage d'être en secondaire nous allons pouvoir gérer par exemple dans une mairie juste la BU compta ou tout simplement dans une structure commerciale gérée que le service commercial j'ai une autre question alors quel logiciel de sauvegarde est fourni avec le Sentinel S-Series ? alors nous ne faisons aucun logiciel de sauvegarde nous nous appuyons entièrement sur les outils Microsoft qui vont nous permettre de faire de la sauvegarde et de la restauration avec les outils Microsoft combien de temps cela prend pour reconstruire un RAID ? alors l'avantage que nous avons comme je l'ai expliqué l'OS n'est pas intégré donc sur la grappe RAID l'OS est sur un disque dur à part ce qui va nous permettre avec nos disques durs optimisés et entreprises et nos contrôleurs d'avoir une des meilleures reconstructions de RAID du marché d'accord alors je crois que tu as déjà répondu à cette question pendant la présentation mais une personne doit avoir une précision quel type de contrôleur RAID est fourni donc le contrôleur RAID Hardware est un Marvel donc qui va permettre de gérer les différents niveaux de RAID et optimiser avec le chipset de nos disques dur la reconstruction de ce RAID avez-vous d'autres questions ? pour ce temps je n'ai pas d'autres questions il n'y a pas d'autres questions je pense que ah si une autre question vient d'arriver attendez un petit peu alors est-il possible d'installer un logiciel de sauvegarde tel qu'à Cronis ? donc avec Windows 2012 R2 on peut installer tout type de soft que l'on souhaite bien sûr nous pouvons installer à Cronis sans le moindre souci pour sauvegarder le serveur lui-même dessus pouvoir faire une image il faut savoir que de base donc Windows 2012 est fourni la possibilité de faire une image complète du système il suffit d'aller dans panneau de configuration sauvegarde gestionnaire de sauvegarde et l'avantage que vous avez avec le gestionnaire de sauvegarde Microsoft c'est que vous allez pouvoir ghoster votre serveur avec ses propres outils et vous allez avoir une restauration bien plus rapide et bien plus complète qu'avec un Cronis l'avantage d'un Cronis c'est qu'en cas de panne majeure vous allez pouvoir restaurer l'applicatif sur une autre machine en version émulation je vais vous montrer ici donc la possibilité de pouvoir sauvegarder directement l'OS et générer une image complète de votre serveur n'hésitez pas à poser d'autres questions pendant que je vous montre comment générer une image donc j'ai lancé l'outil Microsoft je clique sur personnaliser ajouter des éléments et ici vous pouvez directement générer un ghost de votre serveur et de pouvoir le bqp où vous le souhaitez avez-vous d'autres questions vous pouvez aussi installer d'autres softs de bqp type cimantec type bqp exe sans le moindre souci afin de vous en servir en termes de serveur de sauvegarde s'il n'y a pas d'autres questions je tiens à vous remercier tous d'être venus et d'avoir participé à ce webinaire merci à Régis pour cette présentation dans le cas où vous voudriez réécouter un passage pour la totalité du webinaire nous vous enverrons un lien par email ultérieurement voilà merci à tous passez une excellente journée et à bientôt au revoir